Bonjour à tous, bienvenue au dernier cours de cette série. Ce cours va porter sur la conception de la nature. Juste pour récapituler la situation actuelle, aujourd'hui le monde vivant fait face à différents problèmes. La chute de la biodiversité, la pollution, le changement climatique, la destruction des habitats, la surexploitation des ressources et les maladies. Pour faire face à ces problèmes, il est important d'essayer de mieux comprendre comment nous voyons le vivant, comment nous voyons la nature. Aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre cette conception qu'on a du vivant. Tout d'abord, nous allons considérer trois réussites qui ont eu lieu ces derniers temps. Une première a consisté à boycotter la mode des chapeaux à plumes. Pendant le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècles, cette mode a conduit à tuer de nombreux oiseaux, surtout des oiseaux migrateurs et aussi certains oiseaux qui vivaient dans les îles. Les plumes étaient collectées et on préférait prendre les plumes qui étaient les plus belles, les plus grandes. C'était souvent aux périodes de reproduction et ça a conduit à l'élimination de très nombreux individus et à la décimation de nombreuses populations d'oiseaux. Plusieurs personnes se sont érigées face à ce massacre. Et en particulier à Boston, Harriet Emanway et sa cousine Amina Hall ont décidé de créer une société. Et ils ont réussi à convaincre plusieurs centaines de personnes. Cette société a réuni plus de 900 personnes à Boston pour essayer d'éveiller les consciences au fait que cette mode de porter les plumes implique le massacre cruel de myriades d'oiseaux. Et donc, ils ont essayé d'alerter les populations. Et ensuite, en 1897, une loi d'État dans le Massachusetts a visé à interdire le trafic de plumes d'oiseaux sauvages dans cet État. Et ensuite, il y a eu une convention à l'échelle du Canada et des États-Unis qui a été signée pour la protection des oiseaux migrateurs et pour limiter la chasse de ces oiseaux sans permis. Voilà, donc ici, on a eu une prise de conscience et l'arrêt de cette mode des chapeaux à plumes par les femmes qui utilisaient ces chapeaux. Un autre exemple que je voudrais vous présenter, ce sont les tortues géantes de l'île Espagnola dans l'archipel des Galapagos. Donc, sur cet archipel, on avait cette sous-espèce particulière de tortues qu'on ne retrouve que sur cette île. Et souvent, les baleiniers qui passaient près de cette île, venaient sur cette île, prélevaient des tortues, les gardaient sur le bateau et ça leur faisait une réserve de nourriture, une réserve de viande. Et comme ces tortues n'avaient jamais vu les humains avant, elles n'avaient pas du tout peur et du coup, elles se laissaient prendre facilement. Et donc, ça, ça a conduit à l'élimination de la majorité des tortues. Et à un moment donné, il y a eu aussi des pêcheurs qui ont rajouté des chèvres sur l'île. Ces chèvres ont proliféré et sont rentrées en compétition avec les tortues. Ce qui fait que dans les années 50, on pensait qu'il n'y avait plus aucune tortue sur cette île. Et ensuite, il y a eu un parc créé pour l'archipel des Galapagos. Et donc, un parc national. Et une personne, Miguel Castro, a été nommé gardien des tortues sur l'ensemble des Galapagos. Et donc, il a décidé d'aller voir sur cette île pour essayer de voir s'il ne restait pas quelques tortues. Lors de son premier voyage, il a trouvé seulement une tortue. Et ensuite, en y retournant pendant plusieurs années, entre 63 et 65, il a pu repérer en tout seulement 14 tortues. Et la plupart de ces tortues étaient éloignées les unes des autres. Elles n'étaient plus en contact parce qu'à cause de la végétation ou autre, elles ne se voyaient plus. Donc, ils ont décidé de rapatrier toutes les tortues et de les ramener pour les élever dans un centre. Donc, en tout, ils ont récupéré 12 femelles et 2 mâles. Et ils ont voulu avoir des petits. Et donc, ils ont développé des nouvelles techniques pour essayer d'élever cette espèce en captivité, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc, il a dû y avoir énormément d'efforts fournis. Mais ça ne marchait pas très bien. Et ensuite, en regardant des archives, ils se sont rendus compte qu'il y avait une tortue particulière qui avait été envoyée dans le zoo de San Diego. Donc, cette tortue Diego, qui y était depuis 35 ans. Et donc, ils ont décidé de la rapatrier. Donc, elle a pris l'avion. Elle est retournée au Galapagos. Et elle, il se trouve que c'était un mâle qui était très actif. Et donc, il a réussi à féconder les femelles. Et du coup, ils ont réussi à obtenir pas mal de descendants en captivité. En parallèle, dans les années 70, il y a eu toute une phase de chasse sur l'île pour éliminer les chèvres. Donc, au début, ça s'est fait assez bien. Il y a eu plusieurs centaines de chèvres tuées. Et à la fin, les dernières chèvres étaient très sauvages. Mais ils ont réussi à toutes les éliminer. Et donc, à partir des années 75, ils ont décidé de remettre certaines des tortues qui avaient été élevées en captivité sur l'île. Et donc, entre les années 75 à 2000, plus de 2000 tortues ont été relâchées. Et la moitié d'entre elles environ sont décédées. Mais aujourd'hui, on a sur l'île plusieurs centaines de tortues qui survivent et qui vivent très bien sur cette île. Donc, dans cet exemple, on voit qu'il y a eu énormément d'efforts de fait pour collecter les derniers individus, réussir à les élever en captivité. Et en parallèle de ça, il y a eu aussi des efforts pour essayer de restaurer un écosystème tel que l'écosystème sur lequel peuvent vivre ces animaux. Donc, il y a eu vraiment en parallèle ces deux efforts qui ont été faits et qui ont permis de restaurer cette espèce sur cette île. Une autre réussite à l'échelle internationale, ce sont l'arrêt des CFC, donc les chlorofluorocarbures, des gaz qui contribuent à diminuer la quantité d'ozone dans l'atmosphère. Et l'ozone est un gaz qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Et donc, vers le milieu du XXe siècle, on a découvert que ces CFC étaient très nocifs et entraînaient la disparition de l'ozone. et cela a conduit au protocole de Montréal qui a été signé en 1987 par une cinquantaine de pays pour arrêter progressivement l'utilisation des CFC. Ensuite, de nombreux pays ont rejoint ce protocole et aujourd'hui, ça correspond à l'un des premiers traités qui a été universellement ratifié par l'ensemble des pays. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu arrêt progressif des CFC et par exemple, un des gaz particuliers, le CFC-11, a totalement été arrêté d'être produit à partir de 2006. Et ce gaz, en fait, il est contenu dans des matières réfrigérantes ou aussi dans des mousses. Et donc, même si aujourd'hui, on ne le produit plus, il y en a quand même une partie qui est relâchée du fait de quand les mousses s'abîment ou d'autres choses comme ça. Et donc, le NOA aux États-Unis suit la quantité d'ozone et la quantité de CFC dans l'atmosphère. Et ils ont vu qu'à partir des années 2012, la baisse n'était plus aussi linéaire qu'auparavant. Il y a eu un décrochement qui suggérait qu'il y avait à nouveau une émission de CFC dans l'atmosphère. Et en faisant des recherches, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un lieu en Chine où ces émissions avaient repris. Et donc, l'article a été publié en 2018. Et quelques mois plus tard, l'arrêt de production de ces CFC a été effectué. Donc, il y a eu une réaction très rapide. Et donc, aujourd'hui, la diminution est progressive comme auparavant. Et il n'y a plus de production détectée de ce CFC. Donc, dans cet exemple, on voit bien que c'est important d'avoir un ensemble de pays qui se mettent d'accord et qui ratifient un traité. Mais qu'en plus de ça, c'est important aussi d'avoir un suivi et de pouvoir suivre et de pouvoir réagir vite si jamais le traité n'est pas suivi. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs instances internationales qui se préoccupent de la biodiversité. Donc, avec la création de l'ONU à la fin de la guerre, en 1945, on a eu plusieurs organisations internationales qui ont été créées. Donc, par exemple, la FAO qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation. On a aussi l'Organisation mondiale de la santé qui va s'intéresser à la santé humaine et l'OMSA qui est anciennement appelée OIE qui s'intéresse à la santé animale. Et depuis environ 10 ans, on a aussi l'IPBES. Donc, l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour le climat, mais ici pour la biodiversité. Donc, c'est une instance multidisciplinaire qui réunit de nombreux scientifiques et de nombreux experts pour s'intéresser à la biodiversité. Donc, le BU vient de biodiversité et les services écosystémiques et pour essayer d'aider les pays à l'échelle locale et à l'échelle nationale pour essayer de sauver cette biodiversité. On a aussi des organisations non gouvernementales comme par exemple l'IUCN qui est l'ONG principale qui s'occupe de la conservation de la nature. Et on a aussi d'autres associations et autres comme ici le WWF que j'ai indiqué ici. Donc, ce problème est multidisciplinaire et requiert l'ensemble des pays. Donc, on a besoin d'une réflexion internationale, interdisciplinaire et qui prend en compte la pluralité des opinions. Et donc ici, je vous ai mis un article de Scott Gilbert qu'il a publié récemment où il propose une alliance entre la science et la religion pour ce problème de la biodiversité. Donc, ce qu'il explique, c'est que pendant longtemps, on a eu une sorte de confrontation entre la science et la religion qui avait des visions différentes, des explications différentes du monde et notamment par exemple avec l'origine des espèces et Darwin qui insiste sur la compétition alors que la religion va insister sur les relations entre les individus et l'amour des individus entre les autres. Mais on peut aussi remarquer que la science, la philosophie et la religion sont basées sur quelque chose qui est commun, qui est un émerveillement face au monde, un émerveillement face à la nature. Dans le cas de la science et de la philosophie, cet émerveillement va conduire à une curiosité et à une envie d'apprendre et en même temps, ça va créer une réaction face à ce monde qui est complexe, qui est une humilité. Et on a cette humilité aussi qu'on peut avoir avec la religion et de cet émerveillement va résulter une admiration, une gratitude. Et dans les deux cas, la science et la religion, face à cette crise de la biodiversité, ont envie d'empêcher cette crise de maintenir toutes ces espèces qui sont complexes, qu'on ne comprend pas totalement et qui nous font rester humbles face à cette complexité et face à toutes ces choses que nous ne comprenons pas. Donc cet émerveillement, cette humilité, rassemble la science et la religion à l'opposé d'une opinion plutôt économique, avec des règles mathématiques très strictes, où là, on a moins d'émerveillement. Donc quelque chose qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans toutes les religions, on peut voir que les humains ne doivent pas détruire la création de Dieu. Par exemple, dans la tradition juive, il est écrit que la terre ne sera pas vendue à perpétuité, car la terre m'appartient. Vous n'êtes pour moi que des étrangers et des locataires. De même, dans les enseignements bouddhiques, il est proposé de vraiment conserver la nature et de ne pas la dégrader. Et par exemple, on trouve cette phrase, comme une abeille, s'ennuire à la fleur, à sa couleur, à son parfum, prend son hectare et s'envole, le sage doit traverser un village. De même, dans la religion musulmane, il y a de nombreux versets du Coran qui sont consacrés à la préservation de la biodiversité, de la préservation de l'environnement. Il y a aussi le gaspillage, qui est considéré comme un péché. Et donc, il est écrit qu'il ne faut pas se pavaner avec arrogance sur la terre. Vous ne ferez jamais éclater la terre et vous ne rivaliserez jamais avec la taille des montagnes. Dans le cas de la religion chrétienne, le pape François a écrit une encyclique en 2015, à Laudato Si, pour essayer de replacer les pensées de la religion chrétienne. et il explique du coup qu'il est vrai que nous, chrétiens, s'il est vrai que nous, chrétiens, avons parfois mal interprété les Écritures, nous devons aussi aujourd'hui rejeter avec force l'idée que notre création à l'image de Dieu et notre domination sur la terre justifient une domination absolue sur les autres créatures. Aucune créature n'est superflue. Donc là, il insiste bien sur le fait que, voilà, il faut préserver ces différentes créatures et ne pas détruire la création de Dieu. Donc finalement, le but profond n'est pas le même entre la science et la religion, mais le but du point de vue concret est le même, préserver cette nature, préserver ces êtres vivants. Donc moi-même, je suis chercheuse au CNRS et une des missions du CNRS, c'est d'effectuer des recherches qui présentent un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du pays. Donc dans ces cours, ce que j'ai proposé, c'est vraiment d'essayer de repenser notre manière d'agir avec le vivant, d'interagir avec le vivant, de voir comment on voit ce monde vivant. Et j'espère, grâce à ce développement de nouveaux modes de pensée, de nouveaux concepts, essayer de mieux comprendre ce vivant et de trouver des pistes pour essayer d'avancer face à ces défis. Donc ce que je vous ai présenté, c'est issu des différentes lectures que j'ai pu avoir. Et aussi, je voudrais remercier les différentes personnes que j'ai contactées lors de la préparation de ces cours. Et j'étais vraiment très contente qu'ils me répondent et qu'ils m'aident à préparer ces cours. Donc c'est vraiment un travail collectif. Donc ici, je vous les présente, je suis toute seule, mais en fait, derrière moi, il y a énormément de personnes et je voudrais les remercier aujourd'hui. Donc cette étude du monde vivant, vous allez me dire, oui, c'est juste des nouveaux concepts, des nouveaux modes de pensée, mais il y a une continuité entre comprendre et agir. Et même l'étude du monde vivant, la biologie comprend à la fois des sciences fondamentales et des sciences appliquées. Et on a tout un gradient. Et à quelques niveaux qu'on se place, les conséquences de nos recherches peuvent avoir des actions. Donc par exemple, les domaines de l'évolution, l'écologie, la biologie du développement et aussi en dehors de la biologie, la sociologie et l'économie nous permettent de mieux comprendre ce monde vivant. On a aussi le développement de certaines techniques qui, comme je vous l'avais montré pour le forçage génétique, sont au départ développées uniquement dans les laboratoires. Donc ça s'approche des sciences fondamentales, même si à la fin, le but ultime, c'est de les utiliser. Et à ce moment-là, on va se rapprocher plus de l'action. On a aussi des domaines de la biologie qui sont plus proches de l'action que de la connaissance, comme la biologie de la conservation. Et on a d'autres domaines qui sont vraiment dans l'action, comme la domestication, l'agronomie, la foresterie et la lutte biologique. Donc voilà, on a tout un gradient et c'est important du coup d'avoir des concepts pour essayer de mieux comprendre ce vivant et mieux voir comment agir en relation avec ce vivant. Donc dans la première partie de ce cours, je voudrais vous montrer quelques exemples qui montrent l'importance des mots. Ensuite, nous verrons que certaines oppositions qui ont fasciné notre langage et notre façon de voir le monde s'estompent aujourd'hui, telles que la distinction sauvage, domestique, naturelle, artificielle, nature-culture. Et qu'aujourd'hui, de nouveaux concepts sont développés pour essayer de faire face à la situation actuelle. Donc sur l'importance des mots, un premier exemple, c'est l'exemple de la folivorie. Ce sont les différentes façons de consommer des feuilles. Donc vous, vous avez sûrement déjà vu des feuilles qui étaient mangées, voilà. Et parfois, on s'arrête là, on voit une feuille qui est mangée, on se dit voilà. Mais il y a tout un vocabulaire qui a été développé pour caractériser les différentes façons dont les feuilles sont mangées. Et selon les feuilles qu'on trouve, en fait, on va pouvoir imaginer quel a été l'insecte ou l'animal ou l'être vivant qui a mangé cette feuille. Par exemple, on peut trouver des mines. Donc ce sont des tunnels creusés à l'intérieur de la feuille et on voit toujours la surface de la feuille ici. Et donc ces mines, on peut les trouver sur différentes espèces et selon l'espèce et selon la forme de la mine, on peut en déduire l'espèce qui a mangé ces feuilles. Et donc là, vous voyez, sur cet exemple-là, je trouve qu'il est intéressant parce qu'on voit que l'animal, au début, il était petit et petit à petit, il a grossi et à la fin, voilà, il avait cette taille ici. Il est sorti ensuite. On a aussi parfois des entailles. Donc les entailles peuvent être sur le bord des feuilles ou plutôt sur le centre des feuilles de formes différentes. Elles vont permettre d'identifier l'animal qui a mangé les feuilles. Ici, le charançon de la vigne. Là, ici, la pyrite du chou, un papillon, donc les chenilles du papillon. Dans d'autres cas, on peut avoir des petites perforations qui ne trouvent pas totalement la feuille. Donc là, ce sont des petits coléopters noirs qu'on appelle les altises. Dans d'autres cas, on a des squelettes, des formes de dentelles. Et donc ça, c'est un signe que ce sont des feuilles qui ont été mangées par des scarabées japonais. Et dans d'autres cas, on peut avoir des tâches ou des trous qui sont parfois percés. Et donc là, c'est dû à un champignon. Donc vous voyez ici qu'en ayant des mots particuliers, chaque mot va apporter tout un monde rapproché à ce mot et va permettre de mieux comprendre certains phénomènes. Donc voilà, chaque mot est associé à toute une série d'idées. Et par exemple, en biologie, on a des molécules qu'on appelle les récepteurs qui sont enchâssées dans la membrane des cellules et ces récepteurs vont capter des signaux. Et donc un récepteur, pour un biologiste, c'est censé être une molécule qui est membranaire. Et par exemple, ce récepteur Nudge qui avait été identifié, on ne comprenait pas très bien comment il marchait parce qu'en fait, il a un fonctionnement très particulier. Au moment où il se lie avec sa molécule qui reçoit, qu'on appelle le ligand delta, il va activer un signal au sein de la cellule. Normalement, le signal est activé via d'autres molécules à l'intérieur de la cellule. Et là, ce qui se passe pour le récepteur Nudge, c'est que s'il est activé, il va se couper en deux et il y a une partie de la molécule qui va rentrer à l'intérieur du noyau qui va aller activer l'ADN et qui va conduire à l'expression de certains gènes. Donc ici, on a un récepteur particulier, il n'est pas seulement membranaire, il est capable d'aller sur une petite partie dans le noyau et de modifier directement l'expression des gènes. Et donc ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas en pensant à un récepteur parce qu'on pensait que ça allait être une molécule qui reste à l'intérieur de la membrane. Un autre exemple, ce sont ces bonbons qui étaient vendus aux Etats-Unis, les bonbons AIDS, qui étaient des bonbons coupe-fin et qui étaient très vendus. Et en fait, ils ont fait faillite en 1988, ils ont dû arrêter. Et donc, pour vous rappeler, les années 80, ça a été l'épidémie de Sida qui s'appelle AIDS aux Etats-Unis. Et donc voilà, ça a appelé cette idée de Sida et finalement, ils n'ont pas réussi à s'en sortir avec le nom de cette marque. Donc voilà, chaque mot est associé à des idées, parfois des idées qui n'ont pas forcément de rapport avec un mot, mais notre langage est construit ainsi. Donc en biologie, il y a aussi énormément d'efforts qui sont faits pour le développement de biotechnologies et pour l'acceptation des biotechnologies, des efforts qui sont faits sur les mots qui vont être utilisés. Donc dans le cas du forçage génétique, le mot en anglais est gene drive, donc ce n'est pas le même mot qu'en français. Et le mot gene drive en anglais, il comprend à la fois cette nouvelle biotechnologie et aussi des phénomènes naturels qu'on observe chez les plantes ou chez les animaux avec des fragments d'ADN qui sont capables de sauter et de se propager sur d'autres chromosomes. En français, on n'a pas cette distinction-là. Le mot forçage génétique en français, il se restreint à la technique, à la biotechnologie et pas à des phénomènes naturels. Donc du coup, aux Etats-Unis, il y a pas mal de personnes qui insistent sur le fait que le gene drive est un phénomène naturel et que du coup, c'est une biotechnologie qu'on peut utiliser parce qu'il y a cette continuité qui est plus facile du fait qu'il y a le même terme qui est utilisé. Donc le forçage génétique, pour rappel, c'est une nouvelle biotechnologie qui est en cours de développement dans les laboratoires qui n'est pas encore utilisée dans la nature parce qu'elle n'est pas encore totalement au point et donc elle consiste à relâcher dans la nature quelques individus génétiquement modifiés. Ces individus vont se croiser avec les populations naturelles et ils possèdent dans leur génome un fragment d'ADN qui est capable de se recopier sur l'autre chromosome et du coup, en une dizaine, douzaine de générations, l'ensemble de la population naturelle devrait être contaminée par cet élément d'ADN. Donc ça va permettre de modifier génétiquement des populations totales ou alors, si on utilise un ADN qui rend les mâles stériles ou alors les femelles stériles, on peut éliminer totalement une population ciblée. Donc on a deux approches qui sont développées en parallèle. Et dans le cas de l'approche qui vise à modifier génétiquement tous les individus de la population naturelle, à la fin, on se retrouve avec une population où, chez tous les individus, on a ce fragment d'ADN qui est capable de se transmettre beaucoup plus facilement qu'un fragment d'ADN classique. Donc pour moi, c'est quelque chose de très particulier qui n'existe qu'avec cette technique. Mais en 2020, j'ai assisté à un séminaire de Loukalfi qui participe au développement de cette technique et il a expliqué que dans le cas de la modification, c'était un résultat qui est conceptuellement similaire à la vaccination des populations de ravageurs. Donc vous voyez que là, il parle de vaccination. Donc c'est vrai dans le sens où à la fin, toute la population est modifiée. Mais par contre, pour moi, ce n'est pas de la vaccination parce que ça va être une modification à l'échelle du génome alors que la vaccination, c'est une modification du système immunitaire, de nos cellules du système immunitaire mais pas du génome entier des individus. Voilà. Donc il y a des... Voilà. Les mots sont importants aussi pour notre acceptation ou pas de certaines nouvelles biotechnologies. Les mots sont aussi importants et constituent parfois des clés. Et donc là, je voudrais juste vous présenter un exemple de mon travail au laboratoire. Donc avec mon étudiante en thèse Flora Born, on s'est aperçu qu'il y avait chez une espèce particulière de drosophile un comportement particulier des femelles. Donc normalement, le comportement de cours chez les drosophiles, c'est le mâle qui courtise la femelle et qui court après la femelle et qui la courtise. Et chez cette espèce, dans des conditions particulières et avec une souche particulière, on a observé le contraire où c'est cette fois-ci la femelle qui courtise le mâle. Et donc ça, c'est un cas très particulier qu'on n'a trouvé que chez cette espèce. Et donc suite à ça, on voulait essayer de trouver d'autres cas qui étaient comme ça, soit chez d'autres insectes ou chez d'autres animaux. Et donc en cherchant sur Internet, on avait vraiment du mal à trouver des cas. Et en fait, c'est une fois qu'on a trouvé qu'il y avait un mot pour représenter ce comportement. Et donc ce mot, c'est courtship role reversal, donc une inversion des rôles de comportement de cours. Une fois qu'on a eu ce mot, pardon, on a pu rechercher sur Internet d'autres articles qui avaient ce mot et on a pu découvrir de nombreux cas qui avaient été découverts par d'autres chercheurs. Donc par exemple, il y a un autre insecte où le mâle produit une grande quantité de substances qui va être mangée ensuite par la femelle. Et ici, on a aussi des mâles qui sont courtisés par les femelles et non pas l'inverse. Dans le cas des animaux, on a aussi cette hippocampe. Donc chez plusieurs espèces d'hippocampes, le mâle est celui qui possède une poche et les petits, donc les œufs vont rester dans cette poche et le mâle va s'occuper d'élever les petits dans la poche. il peut stocker dans cette poche moins d'œufs que le nombre d'œufs que peut produire la femelle. Et donc ici, pour l'élevage des petits, c'est vraiment la femelle qui est le sexe limitant. Et dans ces cas-là, on a aussi de la compétition entre les femelles pour avoir accès au mâle. Et donc ici, cet exemple montre que parfois, on a besoin de mots aussi pour avoir accès à tout un champ qui ici était difficile à avoir. Après maintenant qu'avec ChatGPT, on pourrait directement trouver ces articles, mais bon, à l'époque, donc il y a quelques années, on ne les avait pas. C'est vraiment une fois que ce mot nous a été connu qu'on a pu avoir accès à toute cette littérature. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mot est critiqué parce qu'en fait, il laisse penser qu'il y a deux types de rôles, soit les mâles courtises, soit les femelles courtises, et on a une inversion entre ces deux cas. Mais en fait, il y a tout un gradient et il y a des espèces qui ont les deux où ça va dépendre des populations ou des conditions. Et donc aujourd'hui, ce mot est critiqué, mais moi, bon, personnellement, je trouve que c'est bien qu'il ait existé parce que ça m'a permis de trouver toute une série d'articles qui ressemblent à ce qu'on a observé, nous, chez la drosophie. Ce qu'il faut aussi avoir conscience, c'est qu'un mot est souvent polysémique et peut vouloir dire plusieurs choses. Donc si on prend, par exemple, le mot homme, ça peut vouloir dire espèce humaine ou ça peut vouloir dire homme par opposition à la femme. Et même Jean Labrouillère se trompait entre les deux mots et donc c'est quelque chose qu'a remarqué Nancy Houston. Et par exemple, dans un chapitre intitulé De l'homme où il veut parler de l'être humain, il écrit « Tout notre mal vient de ne pouvoir être seul. De là, le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les femmes, l'ignorance, la médisance, l'envie, l'oubli de soi-même et de Dieu. » Donc vous voyez qu'entre-temps, il est passé à l'homme en tant qu'homme et mâle et pas femme. Et donc c'est assez bizarre. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, par exemple, à Paris, on parle toujours du musée de l'homme et moi personnellement, je trouve qu'on devrait l'appeler musée de l'humain. Et donc dans mes cours, j'ai essayé de toujours parler d'humain quand on veut parler de l'espèce et homme quand on veut parler de l'homme par opposition à la femme. Après, je me trompe aussi parfois. Il y a aussi d'autres mots dans le langage de la biologie qui ont plusieurs sens comme les mots « gène », « respiration » ou « sexe ». Et là, je voudrais juste vous parler du mot « gène ». Et par exemple, il y avait cette question qui avait été posée dans un forum sur Internet. « Comment se fait-il que je partage 50% de mes gènes avec ma mère et aussi 50% de mes gènes avec une banane ? » Donc peut-être que vous vous êtes aussi posé ce genre de questions. En fait, c'est que l'homogène a aussi plusieurs sens et parfois même dans un même article scientifique en biologie, les chercheurs vont l'utiliser dans les deux sens sans vraiment s'en rendre compte. Donc quand on dit qu'on va transférer nos gènes à notre descendance ou qu'on a hérité nos gènes de nos parents, en fait, on veut parler de version de séquence. D'accord ? Donc chaque individu a une séquence légèrement différente des autres et ces versions-là, on peut les appeler des allèles ou parfois on peut les appeler aussi des gènes. Ou quand on dit un gène de résistance, ça va être une version particulière d'une séquence présente à un endroit donné sur un chromosome. Donc ça, c'est l'une des significations du gène qui correspond au gène Mendélien. Une autre signification du mot gène, le gène moléculaire, c'est une région d'ADN qui va coder une protéine. Donc voilà, il y a par exemple le gène qui va coder le récepteur Notch dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc ça, c'est un gène et on va compter combien on a de gènes dans notre génome. D'accord ? Donc nous, on a environ 12 000 à 14 000 gènes dans notre génome. Et ces gènes-là, on peut les comparer entre espèces et donc on peut voir qu'une banane, elle a environ 50 % des gènes qu'on a nous, elle va les avoir aussi avec des séquences relativement différentes. Voilà, donc ça, c'est une autre définition du mot gène qui est le gène moléculaire. Et on utilise ces deux définitions sans parfois s'en rendre compte. La structure du langage nous influence aussi. Donc dans notre langue, on a un verbe avec un sujet et un complément. Donc le verbe, ça va être l'action, le sujet, l'acteur et le reste va être considéré comme l'environnement. Et en biologie, on a différents acteurs qui peuvent être les gènes, les ribosomes, les différentes protéines, les hormones, les cellules, les neurones, les organes, les individus, les espèces ou les groupes fonctionnels, par exemple, l'ensemble des herbivores. Et donc ces mots, ils vont découper le vivant selon les meilleures jointures que l'on trouve. Mais je vous avais montré dans un cours précédent que parfois, il y a énormément d'échanges, par exemple, entre les individus. Donc on a fait cette distinction entre individus, mais finalement, cette distinction, elle est pratique, mais elle ne reflète pas la totalité. Donc vous-même, ce midi ou ce soir, vous allez manger, la nourriture va être incorporée, vous allez avoir des déchets aussi. Donc c'est tout un flux de molécules qui change tout le temps. Notre corps change tout le temps et pourtant, on considère qu'on est un individu qu'on ne change pas. Donc on a ces mots qui individualisent des acteurs, qui individualisent des actions que nous faisons et qui considèrent que tout le reste, c'est l'environnement. Et l'environnement, ça peut être plus difficile du coup à percevoir. Et souvent, du coup, quand on s'intéresse aux causes de certains phénomènes, on va insister sur les acteurs. Donc on va inciter par exemple sur les gènes parce que c'est plus facile à comprendre que sur l'environnement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vivant est très complexe et souvent, il y a de nombreux éléments qui interagissent entre eux, souvent en même temps et qui peuvent avoir des effets ensemble. Donc il peut y avoir des effets de plusieurs paramètres qui ensemble ne vont pas avoir le même effet que si chaque paramètre agissait individuellement. Et donc nous, notre langage nous biaise aussi pour individualiser des acteurs et ne pas voir la totalité. On a aussi des différences culturelles qui peuvent être importantes. Donc par exemple, vous pouvez comparer ici ce tableau réalisé au XVIIIe siècle avec cette œuvre réalisée exactement à la même époque en Chine. Et vous voyez que dans cette deuxième œuvre, l'environnement a une place beaucoup plus importante. Il y a énormément de choses qui ne sont pas dites et qui ne sont pas indiquées alors que dans le cas précédent, l'importance est donnée aux acteurs et aux personnes. Et donc ça, ça se reflète aussi dans la langue chinoise quand on la compare au français ou à l'anglais, par exemple. Et donc il y a ce livre qui est un de mes livres préférés, La propension des choses, écrit par François Julien, qui reprend ces différences culturelles entre la Chine et notre culture européenne et qui explique que dans la culture chinoise, la part de l'environnement est beaucoup plus importante et il y a aussi beaucoup de non-dits et de choses qui ne sont pas explicitées. Donc c'est une façon très différente de voir les choses qui est liée aussi au langage. Notre langue va aussi influencer notre façon de penser. Donc par exemple, en français, on a un seul mot pour le mot bleu, un mot unique, en anglais aussi, blue. Par contre, dans certaines langues comme en grec, en russe ou en italien, il y a deux mots, un pour dire bleu clair et un pour dire bleu foncé. Et les personnes qui ont deux mots vont être plus rapides pour distinguer des nuances de bleu et vont aussi se rappeler plus facilement de différentes nuances de bleu si on leur demande après coup les couleurs qu'elles ont vues. Donc ça veut dire que la langue nous influence mais des expériences récentes montrent également que c'est quelque chose qui est très plastique. Donc par exemple, des Grecs qui vivent au Royaume-Uni pendant plusieurs années vont être moins sensibles et vont moins bien reconnaître ces nuances et à l'inverse, certaines personnes qu'on a formées à reconnaître différentes nuances de bleu vont les reconnaître plus facilement. Donc c'est quelque chose qui est très plastique mais qui peut être influencé par notre langue. Dans notre langue et suite à Descartes, on ne sait pas fortement le corps et l'esprit. C'est une distinction qu'on fait et ça, ça a eu de l'influence sur la médecine. Aujourd'hui, la médecine se focalise surtout sur le corps. On a beaucoup de mal à comprendre comment l'esprit influence le corps, comment le corps influence l'esprit et ça, c'est sûrement lié aussi à notre langage qui a très tôt séparé les deux et on a aujourd'hui du mal à faire les connexions. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter cette distinction corps-esprit mais plutôt celle entre sauvage, domestique, naturel, artificiel et nature-culture qui est très importante dans notre conception de la nature mais qui pourtant n'est pas pas totalement exact. Donc avec nos modes de vie, le taux d'urbanisation augmente de manière continue. Donc on estime qu'en 2021, en France, 80% des personnes vivent en ville et sont citadins. Donc on a une augmentation globale dans les différents pays avec le Japon qui est un des pays avec le plus fort taux d'urbanisation. en parallèle de cette augmentation de l'urbanisation dans notre vie, on a de moins en moins accès à la nature et même dans les films Disney et Pixar, il a été remarqué que la part de la nature diminue. Donc entre les années 1940 et les années 2000, les chercheurs se sont amusés à regarder la proportion du temps du dessin animé dans lequel on trouve des environnements naturels au moment où il y a des environnements extérieurs et vous voyez que globalement il y a une diminution et on voit aussi que le nombre d'espèces animales représentées dans ces dessins animés diminue globalement au cours du temps. Néanmoins, il y a un problème, les animaux domestiques, je vais vous le mettre comme ça, sont toujours en contact très important avec les humains et donc il y a énormément de foyers qui possèdent des chiens ou des chats, presque 50% des foyers en France et ce qui est intéressant de remarquer c'est que la proportion de foyers qui ont des chiens ou des chats varie fortement selon les pays. Je vais réessayer. Donc par exemple en France 20% des foyers ont des chiens et 29% des chats et par contre en Espagne c'est l'inverse il y a plutôt 26% des chiens et 24% de chiens et 11% de chats. Donc vous voyez qu'il y a des différences assez importantes selon les pays. A ma connaissance il n'y a pas eu d'études socioculturelles pour essayer d'expliquer ces différences. Mais donc même si nous n'avons pas de lien particulier avec d'autres espèces si ce n'est ces espèces domestiques il faut savoir qu'on dépend de nombreux êtres vivants on dépend des plantes pour notre nourriture mais aussi des animaux et pas seulement pour la nourriture mais aussi pour les vêtements pour la santé pour les loisirs et donc c'est important de se rappeler que même si ce contact est faible il est extrêmement important. Quelque chose qu'on peut remarquer aussi c'est que les humains ont modifié énormément l'environnement mais même au tout début lors de la formation des murs c'était aussi des modifications locales de l'environnement qui avaient conduit aussi au développement de certains écosystèmes. Donc si on prend juste un petit mur calcaire comme ça on va trouver différents insectes différentes algues et différentes plantes qui sont inféandées inféodées à ce milieu. Par exemple on va trouver différentes mousses et dans ces mousses des organismes aquatiques qui vivent dans le film d'eau des mousses et aussi des lichens on va aussi trouver différents insectes qui sont attirés par un microclimat plus chaud sur les endroits où les pierres reçoivent les rayons du soleil. Dans les fentes on va voir différentes plantes qui vont apparaître et donc on voit bien que même un nouvel habitat tel qu'un mur calcaire peut conduire à l'apparition de différentes espèces qui vont s'adapter à cet habitat. Dans les villes on a aussi adaptation des plantes et des animaux donc ici cette espèce de pissenlit crépice sancta a été étudiée par les chercheurs et ils se sont aperçus qu'en ville quand on regardait les graines elles avaient tendance à être plus grosses et à tomber directement très proche du plan qui les a produits alors que par contre quand on se place à quelques kilomètres de là et qu'on regarde cette même espèce dans la nature on s'aperçoit que les graines sont plus légères et ont tendance à être disséminées plus loin. En faisant ces études les chercheurs se sont rendus compte qu'il y avait eu une évolution génétique qui s'était faite en quelques générations qui est estimée entre 5 et 12 générations il y a eu une sélection pour des individus qui vont avoir des graines plus lourdes et qui vont tomber exactement à l'endroit où se trouve la plante. Et donc on peut imaginer que ça a pu être sélectionné parce que dans des trous de béton si une graine dissémine au loin elle a peu de chances de trouver de la terre alors que si elle dissémine juste à côté elle a plus de chances de tomber sur de la terre. Donc là c'est un exemple d'évolution récente dans un milieu urbain. On trouve même des êtres vivants dans des zones qu'on n'imaginait même pas. Donc ici une bactérie variovorax qui a été découverte dans le cœur d'un réacteur nucléaire en fonctionnement. Donc là ce qui avait été fait c'est d'utiliser de la métagénomique donc de faire un prélèvement d'eau et ensuite de séquencer ce prélèvement et en faisant ce séquençage ils se sont rendus compte qu'il y avait des bactéries vivantes qui étaient présentes dans la piscine du cœur du réacteur de recherche du CEA Paris-Saclay qui était en fonctionnement. Donc voilà ça invite ça ouvre des perspectives pour essayer de mieux comprendre comment on peut avoir des bactéries qui résistent à d'aussi fortes radiations et qui peuvent vivre dans ces conditions. On a aussi des adaptations comportementales donc par exemple chez la mésange charbonnière qu'on trouve à la fois dans les villes et aussi dans les campagnes les chercheurs ont mesuré ont enregistré les sons de ces oiseaux par exemple sous la tour Eiffel ou dans la forêt de Fontainebleau et ils se sont rendus compte qu'en général ces oiseaux présents en ville ont un champ qui est plus aigu que celui qu'on trouve à la campagne. Et donc ça c'est vrai pour la France mais aussi on trouve la même chose en Espagne en Italie et à d'autres endroits. Et donc l'explication qu'on a c'est qu'en ville il y a énormément de bruit notamment le bruit des voitures qui fait un bruit grave important et donc les oisons ont évolué du coup à un nouveau champ qui leur permet de se faire entendre de leurs congénères. On a aussi des adaptations complexes de comportement donc ça c'était une vidéo qui date de plusieurs dizaines d'années déjà de corbeaux qui ont été filmés au Japon et donc ces corbeaux ont accès à des graines qui sont très dures et qui n'arrivent pas à casser avec leur bec et donc ce qu'ils font c'est qu'ils laissent tomber les graines de très haut en espérant qu'elles se cassent mais souvent elles ne se cassent pas donc ils les laissent tomber sur des routes ensuite les voitures passent écrasent les graines et ensuite dans la vidéo on voit le corbeau qui attend que le feu passe au vert pour les piétons et là il va marcher sur le passage piéton et manger les graines je ne sais pas si ça va jusqu'à là exactement mais en tout cas ici les corbeaux utilisent les voitures et on peut dire quand même que les voitures pour eux constituent un outil pour casser ces graines donc les outils c'est surtout quand même les humains qui ont développé ces outils ces objets techniques aujourd'hui on a énormément d'objets techniques dans notre monde donc ce que je vous avais présenté je pense que c'était le cours numéro 1 oui enfin voilà c'était que les machines sont très différentes des êtres vivants donc les êtres vivants sont les prolongements d'un lignage qui existe depuis plusieurs millions d'années alors qu'une machine ça va être quelque chose qu'on assemble à un moment donné et qui va avoir une durée de vie beaucoup plus courte et il y a vraiment un assemblage par contre quand même ce qu'on peut dire c'est qu'on peut quand même essayer de reconstituer une histoire évolutive des outils donc si on pourrait le faire avec les téléphones portables on voit très bien comment ils ont pu évoluer ici j'ai repris un article qui a été publié en 1915 sur les casques utilisés pendant la guerre et on peut essayer de retracer l'histoire de ces casques et voir comment ils ont pu évoluer donc on peut voir comment on est passé d'un casque à l'autre mais ce qu'il faut bien remarquer ici c'est que pour passer d'un casque à un nouveau casque il n'y a pas de continuité physique entre les casques entre les deux il y a forcément des êtres humains qui ont fabriqué des casques qui ont fait des manuels qui ont écrit comment fabriquer ces casques et donc finalement tous les outils qu'on a aujourd'hui ils ne se forment pas tout seuls ils ont besoin des humains on n'a pas encore fabriqué des machines qui se fabriquent toutes seules totalement d'accord il y a toujours besoin à un moment d'humain donc ça veut dire que les machines sont dépendantes des humains mais ça ne veut pas non plus dire qu'on est indépendant des machines cette dépendance plus on avance dans le temps plus on a des risques de dépendance qui s'effectuent d'accord mais quand même les machines n'ont pas ce qu'ont les êtres humains ou pour les êtres humains on a vraiment une continuité physique chaque nouvel être humain dérive d'une association au départ avec un autre être humain les bactéries quand elles se divisent elles vont donner deux bactéries qui au départ étaient collées l'une à l'autre chez l'être humain le bébé va venir du ventre de la mer donc il y a vraiment cette continuité physique qu'on a dans le monde vivant et qu'on ne retrouve pas dans les objets techniques néanmoins les objets techniques sont partout et on avait vu aussi dans la domestication que nos espèces domestiquées ont un lien très fort avec les objets domestiques on a aussi des espèces domestiquées qui sont retournées à l'état sauvage par exemple les moutons en Corse qui ont donné le mouflon de Corse qui est considéré aujourd'hui comme une espèce sauvage on a aussi des populations de chevaux les chevaux de Prévalski qui sont en fait des anciens chevaux qui avaient été domestiqués et qui sont retournés à l'état sauvage on a aussi des chats arrêts les chats ferraux aussi le dingo en Australie qui est un chien qui avait été préalablement domestiqué et qui est redevenu sauvage donc ces exemples montrent bien que la distinction sauvage domestique est floue et on a aussi cette distinction qui est floue même du point de vue génétique et je vous avais présenté aussi dans un cours précédent l'exemple des loups noirs de Yellowstone qui sont noirs à cause d'un gène particulier qu'ils ont acquis par hybridation avec des chiens domestiqués qui eux avaient été sélectionnés par l'homme pour cette couleur noire donc là ici on a une mutation qui a été sélectionnée par l'homme et qui aujourd'hui se retrouve dans une espèce sauvage les loups donc il y a ce cartoon que j'aime beaucoup et qui a été présenté par Donna Araouet dans un de ses livres qu'elle a publié en 2008 où dans ce cartoon on voit un loup qui ramène une louve et qui dit nous l'avons trouvé errant à la lisière de la forêt elle a été élevée par des scientifiques et vous voyez dessus elle a tout un système GPS accroché donc ça montre bien le lien entre la technique les animaux les animaux aujourd'hui vivent dans la technique il y a des caméras partout ils sont dans cette technique et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus sauvages ils gardent leur animalité ils gardent leur mode de vie c'est juste qu'ils se sont adaptés progressivement à ces nouvelles conditions comme nous-mêmes nous avons changé aussi avec le monde qui a changé et donc cette distinction nature artificielle finalement même si on l'a fait souvent elle s'estompe et aujourd'hui tout est un petit peu mélangé comme on peut le voir avec ce dessin ici donc ce qu'on peut essayer de faire c'est essayer d'inventer de nouveaux concepts trouver de nouveaux concepts pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit et essayer de voir comment agir au mieux donc si on regarde l'histoire récente on s'aperçoit qu'il y a eu énormément de nouveaux mots qui ont été créés pour caractériser notre relation avec la nature donc à partir des années 80 il y a eu ce premier mot biodiversité qui représente la diversité des formes vivantes donc là les dates que je vous ai mises ne sont pas forcément les dates qui correspondent à la première fois où le mot a été utilisé mais plutôt au moment où le mot a pris de l'ampleur et a commencé à être connu donc ensuite vers 1987 on a eu un autre mot qui a pris de l'ampleur qui est le mot développement durable qui veut dire développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre au leur ensuite un peu plus tard le mot de éco-anxiété qui signifie la peur par anticipation d'un événement catastrophique environnemental et en parallèle de ce mot éco-anxiété le mot anthropocène qui veut parler de cette époque que nous vivons aujourd'hui qui est marquée par l'impact significatif des humains sur la géologie et sur les écosystèmes un peu plus tard on a la notion de service écosystémique dont je vous avais parlé qui s'intéresse spécifiquement aux bénéfices et aux services offerts aux humains par les écosystèmes et par les êtres vivants donc là c'est vraiment vu du point de vue des êtres vivants on a aussi le concept de solastalgie qui est la souffrance causée par les changements environnementaux passés, actuels ou attendus et plus récemment le concept One Health ou une seule santé qui montre que la santé publique la santé animale et la santé de l'environnement sont tous les trois connectés et avec la crise du coronavirus on s'est bien rendu compte de ce concept là donc vous voyez que voilà on a ces nouveaux concepts qui apparaissent qui montrent bien qu'il y a toute une réflexion qui est faite en ce moment pour essayer de mieux caractériser les relations qu'on a avec le monde vivant et de voir ce qu'on peut faire pour aller plus loin donc en particulier le mot biodiversité il a vraiment émergé vers le milieu des années 80 après une conférence à Washington et le but ici c'était vraiment de faire prendre conscience aux politiques de la destruction des êtres vivants sur la Terre et effectivement ça a bien marché parce que le mot aujourd'hui il est très répandu aujourd'hui tout le monde connaît ce mot là donc ça a bien marché de ce point de vue là mais ça n'a pas suffi parce qu'aujourd'hui à l'échelle mondiale la biodiversité continue de décroître donc c'est une première étape mais ça veut dire qu'un mot tout seul ne suffit pas il faut aussi avec ce mot trouver d'autres choses donc avec Vincent De Victor on avait vu qu'il y a différentes raisons qui expliquent que ce mot n'est pas suffi déjà avec ce mot on n'a pas identifié exactement quels sont les responsables on insiste sur le fait que chacun est responsable et donc du coup ça va être difficile aussi d'agir parce qu'on n'insiste pas sur les points qui sont les plus importants et les nœuds qui eux peuvent avoir une action plus forte que les autres il y a toujours des débats sur les chiffres et de savoir à quel point la biodiversité est en train de diminuer avec ce mot on s'intéresse à des stocks qu'on veut gérer et qu'on veut préserver on va avoir tendance aussi à fonctionnaliser le vivant et aussi à penser qu'on peut faire des compensations écologiques si on détruit une zone du moment qu'on en préserve une autre que ça va aller donc ce mot a eu des avantages et continue d'être important mais on voit qu'il ne suffit pas on peut aussi remarquer qu'attribuer un statut particulier à une entité naturelle ne suffit pas non plus par exemple le Gange est considéré comme sacré par les hindous mais donc par exemple si on va dedans on va se purifier le corps va être purifié mais par contre on s'aperçoit qu'aujourd'hui il est extrêmement pollué et donc même si on a des mots particuliers ou des concepts qui vont sacraliser certaines entités on voit que ce n'est pas suffisant donc quelque chose qui pour moi me semble vraiment important c'est de ne pas raisonner avec notre perspective d'humain mais d'essayer de se mettre à la place de l'autre être vivant et par exemple chez les arbres certaines personnes vont s'ériger contre la taille des arbres en disant on ne peut pas les tailler on leur coupe des organes les humains ne devraient pas faire ça mais ça c'est vraiment avoir une opinion d'humain les arbres eux ont un mode de vie qui est très différent et c'est normal en fait pour les arbres de perdre des branches par exemple le être au cours de sa vie il va se débarrasser des branches mortes donc petit à petit il va grandir il va avoir des branches qui vont être de plus en plus hautes et du coup les feuilles qui sont hautes vont cacher la lumière des feuilles qui sont plus basses et à un moment donné ça va être trop coûteux de maintenir ces branches basses qui ont moins accès à la lumière et qui vont moins faire de photosynthèse et donc il y a des mécanismes au niveau de l'arbre qui vont faire que l'arbre va créer ici une zone qui va se couper du reste pour empêcher les pathogènes aussi de pénétrer à l'intérieur du tronc et du coup ça va faire une zone ici de rupture plus facile il va y avoir des champignons du lichen qui vont se développer sur la branche morte qui à la fin va tomber donc là on a vraiment un phénomène naturel qui est utilisé normalement par le être et donc la taille des arbres se rapproche de ce phénomène là et donc c'est un phénomène très différent nous on a du mal à imaginer qu'on va perdre des organes pour grandir mais voilà chez les arbres c'est le mode normal de vie d'autres exemples concernent la reproduction et donc il y a ce livre de Maline Hacking qu'elle a publié l'année dernière qui est vraiment très intéressant où elle reprend les études de différents chercheurs qui se sont intéressés à la sélection sexuelle et au rôle du sexe des différents sexes du mâle et de la femelle dans différentes espèces chez les oiseaux mais aussi chez les mammifères chez les poissons et aussi chez les insectes et elle explique bien comment on a notre représentation qu'on a nous basée sur notre société humaine et on essaye de calquer les comportements qu'on voit dans notre société sur les animaux qu'on observe et souvent ça a conduit à des mauvaises compréhensions de ce qui peut se passer chez certaines espèces et un des exemples dont elle parle dans son livre c'est l'exemple des anacondas et par exemple Résus Rivas donc un chercheur a beaucoup étudié la copulation chez ces anacondas et il a pris par exemple cette photo où on voit une femelle qui est en train d'être courtisée par onze mâles donc il y avait déjà quelques personnes qui avaient répertorié ça mais c'était vu comme quelque chose qui était anormal et qui n'était pas courant et pendant très longtemps les chercheurs se sont dit que chez les serpents c'était comme chez les lézards et comme chez d'autres espèces c'était surtout une compétition des mâles pour les femelles et ça ne pouvait pas être l'inverse et c'était souvent des mâles qui allaient copuler avec plusieurs femelles mais on n'imaginait pas qu'une femelle pouvait copuler avec plusieurs mâles et en fait en faisant des analyses génétiques ils se sont rendus compte que c'était vraiment les femelles qui copulaient avec énormément de mâles et en suivant les mâles c'était très rare de trouver des mâles qui vont copuler avec plusieurs femelles en général le mâle soit ne copule pas ou soit va copuler avec une seule femelle et voilà donc c'est très différent chez cette espèce et c'est quelque chose que les chercheurs n'avaient pas en tête ce qui est intéressant aussi chez les anacondas c'est qu'il y a une très grande différence de taille entre les mâles et les femelles donc vous voyez les mâles ici ce sont les histogrammes en blanc donc ils ont une taille qui va entre 2 et 10 kg alors que chez les femelles adultes la taille va entre 8 et 80 kg donc vous voyez ici la taille donc bien plus grande donc là ici la taille qui est représentée ici ce sont les animaux adultes qu'on a repérés en train de copuler donc c'est sur ces animaux-là qu'ont été fait les mesures donc en général chez la plupart des espèces quand il y a une différence de taille entre les deux sexes c'est plutôt le mâle qui est plus gros et là vous voyez c'est un cas opposé où ce sont les femelles qui sont plus grosses et ici sur cette photo vous voyez une grosse femelle ici anaconda qui est sortie de l'eau donc au départ elle était en train de copuler dans l'eau donc il y avait toute une agrégation de mâles sur elle et quand elle est sortie de l'eau il y a pas mal de mâles qui sont restés entourés à elle et là vous voyez aussi un autre agrégat où là il y a plusieurs mâles petits qui entourent un plus gros mâle et donc là ce que les chercheurs pensent c'est que au moment de l'accouplement donc il y a vraiment ça dure assez longtemps et les mâles s'entortillent autour de la femelle et donc finalement toutes les phéromones du mâle et de la femelle sont mélangées vu que ça dure assez longtemps donc il ne peut pas y avoir de reconnaissance mâle-femelle qui peut s'effectuer de façon chimique vu que l'ensemble est mélangé et donc la reconnaissance va plutôt se faire sur la taille et donc les mâles vont reconnaître la femelle parce qu'elle est plus grosse et donc là ici ça pourrait être des mâles qui pensent copuler avec une femelle alors qu'en fait c'est un mâle voilà et donc vous voyez on a quelque chose qu'on n'imaginait pas donc c'est vraiment en étudiant le comportement de ces individus qu'on essaye vraiment que les chercheurs essayent de comprendre comment chez cette espèce comment ces individus vivent et vont se reproduire et donc Rezouz Rivas avec son collaborateur Gordon Burgart ont écrit un article en 2005 où ils expliquent que chez la plupart des serpents donc eux ils ont fait leurs études sur l'anaconda gris l'anaconda vert pardon mais en étudiant aussi la littérature ils se sont rendus compte que c'était quelque chose de très commun et donc chez les serpents en général une femelle va être fécondée par de nombreux mâles et par contre les mâles eux ne fécondent qu'une seule femelle en général et donc ça c'est différent de ce qu'on pensait au départ au départ les chercheurs pensaient qu'on avait une polygynie avec un mâle qui va féconder plusieurs femelles et donc ils ont eu beaucoup de mâles à publier leur article qui montre la résistance que peuvent avoir les personnes dans le domaine et donc par exemple un des reviewers a dit cet argument va à l'encontre de ce que nous comprenons des systèmes d'accouplement des serpents mais les auteurs présentent une nouvelle perspective intéressante qui mérite d'être explorée donc on voit la difficulté à accueillir cette nouvelle compréhension qu'on peut avoir de certains êtres vivants donc moi-même j'étudie les mouches drosophiles on les élève dans des petits tubes comme ça avec du milieu ici pour vivre et en général on considère que ce sont des organismes très simples on a juste besoin de leur mettre de la nourriture et ça suffit pour qu'elles survivent et bien en ce moment il y a pas mal d'études qui sont faites pour les élever dans un milieu qu'on appelle enrichi pour qu'elles aient accès à plus de choses et voir si ça va changer leur comportement et leur physiologie donc là c'est une expérience qui a été faite en 2019 où dans un tube normal de mouches on a rajouté des tubes en plastique où elles peuvent circuler donc ça leur fait des petits labyrinthes et ici une cage dans laquelle ont été mises différentes plantes et aussi des tranches de bananes de pêche de pommes etc et même un petit insecte robot et donc on voit que surtout dans ce nouvel environnement là on détecte des comportements qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a dans des tubes normaux donc même des animaux très simples comme les drosophiles des petites mouches de 2 mm peuvent aussi être influencées par leur environnement et avoir des comportements différents donc nous-mêmes il faut aussi qu'on se pose des questions sur notre façon de vivre on ne peut pas imaginer une population humaine qui va continuer de grandir les ressources sont limitées donc il va falloir qu'on trouve un moyen de vivre ce qu'on appelle en capacité de charge donc la dynamique des populations montre que quand on étudie une population qui va s'installer dans un nouvel endroit en général on va avoir au début une augmentation exponentielle de la population puis à un moment ça va se stabiliser on va arriver à un équilibre et on appelle ce nombre d'individus dans la population à l'équilibre la capacité de charge donc cette capacité de charge elle va dépendre des espèces elle va dépendre aussi des milieux de la quantité de nourriture disponible et elle va aussi dépendre des autres espèces présentes dans ce milieu et donc nous-mêmes voilà il faut imaginer à un moment donné que la population ne peut pas croître indéfiniment donc il va falloir changer notre façon de voir les choses et imaginer qu'il faut qu'on vive dans un espace limité et qu'on ne peut pas toujours avoir de plus en plus d'êtres humains qui vont vivre sur la Terre et donc cette idée elle est difficile à avoir donc parfois on a des choses qui nous laissent rêver qui nous font rêver qu'on va aller coloniser d'autres planètes mais comme l'avait dit déjà Bruno David il y a quelques semaines c'est quelque chose qu'on ne verra pas nous de notre vivant donc ce n'est pas la peine d'imaginer qu'on va aller sur une autre planète il faut vivre sur la planète qu'on a aujourd'hui voilà donc il y a ce livre qui est vraiment très bien et qui reprend ce thème nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs qui explique toutes les difficultés techniques qu'il y a à aller vivre sur Mars donc il y a énormément de difficultés qui ne sont pas du tout résolues en plus pour y aller il faudrait utiliser de l'énergie nucléaire donc ça voudrait dire qu'on mettrait aussi du nucléaire sur Mars et ensuite la vie là-bas serait impossible on ne peut cultiver aucune plante il y a du phtalate c'est très toxique donc il faudrait vivre toujours dans une petite coque protégée du reste ce n'est pas une vie qui nous plairait donc on a aussi tendance à dévaloriser ce qu'on a à imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs mais ce n'est pas vrai la Terre elle est belle pour ce qu'elle est ici il n'y a pas besoin d'aller imaginer que sur Mars ça va être mieux c'est sûr que ça sera moins bien il faut vivre sur notre Terre et voilà donc cette dévalorisation on la voit aussi en dévalorisant une pomme alors qu'une pomme c'est quelque chose de très important c'est un être vivant qui a de très fortes potentialités et on va plutôt favoriser des objets techniques aujourd'hui alors que ce vivant il est très important on en a besoin pour vivre et il faut essayer de se dire de ne pas toujours le dévaloriser donc la vie aussi sur une autre planète serait très difficile même du point de vue des humains pour la vie donc il y a eu cette expérience qui a été faite en Arizona qui s'appelle Biosphère 2 donc Biosphère 1 c'est notre biosphère et Biosphère 2 donc c'était cette expérience qui avait été faite où sur plus d'un hectare il y avait une grande serre fabriquée et dans cette grande serre plusieurs écosystèmes un désert une forêt un milieu marin et huit personnes donc quatre hommes et quatre femmes qui sont allées dans cette biosphère pour vivre et pour être séparées du reste du monde dans les années 90 et en fait au bout d'un an et demi l'atmosphère était devenue très difficile à vivre il y avait une augmentation importante de la quantité de CO2 il y avait une diminution de la quantité d'oxygène donc ça faisait comme si les personnes étaient en train de vivre à haute altitude donc elles avaient une difficulté à respirer les insectes qu'on avait mis dans la biosphère 2 sont morts aussi parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène il y a eu des cafards par contre qui ont pris le dessus c'était très difficile et du coup au bout de deux ans ils ont dû arrêter l'expérience parce qu'ils essayaient de rajouter de l'oxygène sous biosphère 2 mais bon ça ne correspondait plus à ce qu'on voulait tester quelques années plus tard l'expérience a été renouvelée et cette fois-ci il y a plutôt eu des conflits humains qui fait qu'au bout de six mois ils ont arrêté l'expérience et ça n'a pas non plus marché donc c'est pour dire que vivre aussi sur Mars ça implique aussi plein de phénomènes très difficiles aujourd'hui l'exemple qu'on a qui marche bien c'est l'ISS la Station Spatiale Internationale mais elle est toujours en contact continu avec la Terre il y a toujours des réparations qui se font tout le temps on récupère les déchets on renvoie des nouvelles pièces en continu donc ça ça permet de se maintenir parce que c'est c'est à quelques centaines de kilomètres de la Terre mais par contre si on avait une colonie sur Mars et qu'il y avait un problème là c'est beaucoup trop loin pour ramener des pièces voilà donc une autre chose qui fait rêver aussi ça peut être la désextinction par exemple faire revivre des espèces disparues donc il y a ce projet Colossal Science cette compagnie qui a été créée en 2021 aux Etats-Unis pour essayer de déséteindre certaines espèces comme par exemple le loup de Tasmanie dont je vous avais parlé le dodo ou le mammouth et donc vous voyez qu'ils ont réussi à récupérer au moins 150 millions de dollars pour ces projets de désextinction et donc c'est des projets qui sont intéressants dans le sens où ça peut développer de nouvelles méthodes et de nouvelles approches mais par contre il ne faut pas se dire que c'est grâce à ces approches là qu'on va restaurer un monde viable d'accord déjà ça coûte très très cher peut-être qu'on va produire de nouveaux individus d'une espèce disparue mais ces individus là il va falloir les maintenir souvent ça va être en captivité parce que leur milieu de vie n'existe plus enfin voilà et voilà et ça ne nous permet pas de vivre dans un meilleur monde c'est vraiment quelques espèces particulières donc ça insiste sur le fait que les humains ont de très fortes capacités d'accord et ça diminue l'idée que les êtres vivants peuvent vivre par eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas besoin des humains pour vivre d'accord on n'a pas besoin d'humains pour vivre et il faut plutôt préserver ce qui existe déjà donc en conclusion aujourd'hui donc cette opposition naturelle artificielle s'estompe et dans notre esprit humain les mots sont très importants et les concepts aussi ont un point important et c'est pourquoi je pense que aujourd'hui face à les situations actuelles il est important de développer des nouvelles façons de penser ce monde vivant et qu'en pensant le monde différemment on va pouvoir trouver de nouvelles façons de vivre pour mieux préserver la biodiversité actuelle donc lors de ma leçon inaugurale donc je vous avais parlé de la crise de la biodiversité actuelle et comment elle remet en question la science en observant qu'avec la biologie on n'a pas pu empêcher cette crise de la biodiversité donc ça remet en question la biologie et ça nous invite à repenser ces fondements et à essayer de mieux comprendre les points où on a pu se tromper où on a pu mal prendre en compte certains paramètres et ensuite dans les différents cours on a vu différents aspects du monde vivant qui ne sont pas forcément intuitifs mais qui sont importants de tenir compte donc par exemple que chaque être vivant résulte d'une histoire et que cette histoire est importante pour comprendre les caractéristiques des êtres vivants nous avons aussi vu que les séquences d'ADN ont modifié notre vision du vivant et elles nous apportent un nouveau sens pour mieux comprendre ce vivant nous avons aussi vu qu'on a tendance à hiérarchiser le vivant et à le fonctionnaliser en trouvant des services mais il faut essayer de dépasser cette approche hiérarchisante et fonctionnalisante que les interactions dans le vivant sont extrêmement importantes et qu'en découpant en individus on perd cette notion d'interaction et de dépendance qu'on a vis-à-vis d'autres êtres vivants et souvent le monde vivant est très complexe donc le rasoir d'Ockham ne s'applique pas toujours et c'est important de aussi considérer des explications complexes la domestication est une relation particulière que nous avons avec certains êtres vivants elle est spéciale et elle nous a aussi influencés dans notre façon de voir le monde vivant il faut dépasser l'approche phylogénétique en regardant seulement les relations de parenté qu'on peut avoir avec d'autres espèces et regarder aussi les modes de vie et dans cette dernière partie j'ai insisté sur l'importance des mots et le fait que c'est important d'essayer de se mettre à la place des autres êtres vivants pour mieux comprendre leur mode de vie et essayer de voir comment on peut vivre avec ces êtres vivants donc juste pour finir quelques livres pour aller plus loin Darwin Comes to Town qui reprend quelques exemples d'adaptation des êtres vivants au milieu urbain ensuite ce livre qui est une interview de Philippe Descola qui reprend bien cette idée de notre vision de ce qu'est la nature en comparaison avec d'autres peuples qui eux ont une vision différente de ce concept de nature ce livre de Vinciane Desprès Pensez comme un rat qui montre que les animaux même quand on les regarde voient les humains on n'est pas voilà et du coup vont réaliser les expériences d'une manière qui va dépendre de comment les humains les manipulent et comment les humains les regardent et enfin ce livre de Baptiste qui va donner le séminaire maintenant Manière d'être vivant donc qui s'intéresse à quelques cas particuliers pour essayer de vraiment comprendre comment certaines espèces vivent dans notre monde donc merci beaucoup pour votre attention et c'était un plaisir de donner ces cours merci 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 Merci.